1, 2, 1, 2 Parlons vrai avec BNP Paribas Vous faites un geste quand on assure une nouvelle voiture ? Oui, chez BNP Paribas, vous obtenez 10% de réduction sur la première année de chaque contrat d'assurance supplémentaire Eh bien, je vais assurer la voiture à pédale de ma fille ! BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change Assurance auto BNP Paribas, assurée par Aventure Information en agence et sur bnpparibas.net Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire Chaque jour sur Europe 1, à partir de 13h, Franck Ferrand nous fait partager sa passion pour l'histoire Et aujourd'hui il n'a l'air encore plus passionné que d'habitude Bonjour Franck Ferrand Bonjour Julia, bonjour à tous Le personnage dont nous allons parler aujourd'hui est le grand témoin d'un monde qui m'est familier, vous le savez, la cour de Versailles Alors pendant plus de 20 ans, de 1694 à la mort du roi en 1715 Cet observateur très aigu de la cour note dans ses cahiers des centaines de cahiers Enfin des dizaines disons, les moindres palpitations du plus brillant des paniers de crabes Et puis il va continuer du reste, à prendre des notes après la mort du roi Il écrira tout ce qui est arrivé jusqu'en 1723, date de son retrait définitif Et dès lors, pendant 30 ans, vous imaginez, pendant 30 ans Entre son hôtel parisien et son château percheron de la Ferté-Vidame Le duc de Saint-Simon, car c'est bien sûr de lui qu'il s'agit Va noircir les quelques 12 000 pages de ses célèbres mémoires Une sorte de recherche du temps perdu Avant l'heure où il va ressusciter, avec verve et mauvaise foi, les 7 854 comédiens d'un théâtre immortel Et vous avez invité sur Europe 1 un biographe de Saint-Simon Jean-Michel Delaconté qui est l'auteur, très inspiré d'un essai biographique intitulé La grandeur, évocation brillante de Saint-Simon dans la collection L'un et l'autre Vous savez, cette merveilleuse collection chez Gallimard Ce sont des biographies qui n'en sont pas, en quelque sorte Ce petit livre a reçu le prix Historia de la biographie Et puisque nous évoquons toute la semaine les prix Historia Vous pensez bien que je n'allais pas manquer une telle occasion De 13h à 14h sur Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Le sujet est si vaste, si fourmillant Il ressemble tellement à un gigantesque dédale d'encre et de papier Je me suis demandé assez longtemps comment j'allais vous présenter aujourd'hui cette oeuvre Ce chef-d'oeuvre, cet univers, disons-le Qui a littéralement abreuvé mon adolescence Les fameux, les copieux mémoires de M. de Saint-Simon Fallait-il vous raconter la vie du petit duc ? On l'appelle ainsi parce qu'il n'était pas grand En dépit de la hauteur de ses talons rouges Vous savez qu'à Versailles on portait les talons rouges Est-ce qu'il fallait vous parler de son père déjà âgé à sa naissance De sa jeune mère, de son éducation stricte et très religieuse De son mariage d'amour sans un nuage C'est une union, on va en parler quand même tout à l'heure De ses débuts dans les armes De son installation à la cour De toutes ses combinaisons politiques Et de ses espoirs souvent déçus De sa carrière belle mais tardive sous la régence Je me suis dit que tout cela Jean-Michel Delacompte le ferait mieux que moi Dans un court instant Fallait-il se concentrer sur ce qui aura été L'obsession de Saint-Simon Durant ses 80 années d'existence La grandeur, le rang, le titre, la position Le suivre dans ses ratiocinations infinies Et du reste sans doute pathologiques Sur les prétentions de tel prince étranger A marcher sur les ducs et pères Sur l'ancienneté factice de telle famille Sur les prétentions indues de telle autre Et les injustices d'honneur infligées encore à une troisième Je ne suis pas certain que ce qui pour un obsessionnel Comme Saint-Simon représentait le suc même de la vie Soit de nature à captiver trois siècles plus tard La majorité des auditeurs d'Europe 1 Alors ce qui s'est imposé Lorsque en prenant volontairement un peu de recul J'ai envisagé cette vie, cette oeuvre Cet univers dans sa globalité Ce qui m'a sauté à la figure, disons-le C'est le style Le style de Saint-Simon Le style de Saint-Simon On pourrait même dire si longtemps considéré Comme un style impropre et lourd Et qui aujourd'hui nous apparaît Dans toute sa somptueuse inventivité Comme une des plus magnifiques créations du grand siècle Parfaite dans sa somme de petites imperfections Quelques exemples, mais bien sûr Ouvrez les mémoires du petit duc à n'importe quelle page Les tournures, les expressions, les trouvailles vont vous ravir Châteaubriand disait de Saint-Simon Qu'il écrivait A la diable pour l'éternité Par exemple, à propos d'un cardinal, il écrit Il passionna les honneurs Il goûta seulement les plus grands Comme pour s'y attacher davantage Ce qu'ils avaient pour lui de plus flatteur Lui fut montré Et porté, pour ainsi dire, jusqu'à ses lèvres La coupe lui en fut subitement retirée Sans qu'il pût y toucher Au moment d'y mettre la bouche Et d'en boire À l'entrée La grande spécialité du duc C'était, comme nous dirions aujourd'hui D'habiller les gens pour l'hiver Bernadette de Castelbajac Qui s'est fait une spécialité des mots méchants De l'histoire A répertorié quelques vacheries de cours Et là, je vous prie de croire Que chacun en prend pour son grade Madame de Lavalière, par exemple Une estime et une considération sèche Dit-elle, pour parler de la façon dont Louis XIV la regardait Et quand Madame de Montespan est abandonnée Après l'affaire des poisons Elle promène son loisir et partout ses inquiétudes Madame de Maintenon, dont le règne Ne fut qu'un perpétuel manège Mademoiselle de Nantes Qui n'avait point de cœur Mais un gésier Le duc du Maine Semblable au démon En marche profonde En orgueil le plus superbe En faussetés exquises La princesse d'Arcourdon Les grâces et la beauté S'étaient tournées en gratte-cul Le chevalier de Lorraine Avec M. Ancroupe Comprennent qui pourra Fennelon et la mystique Madame Guyon Ils la vit Leur esprit se plut l'un à l'autre Et leur sublime sa malgama Quant au duc de Villeroy Maréchal de Villeroy Qui allait devenir le gouverneur de Louis XV Il pompait l'air autour de lui Et quand il s'était mis en colère A force de réponse Il s'empêtera dans le musical de ses phrases Le cardinal de Polignac Ses grâces Ses charmes Et son bien dire Si odoriférant Et si flatteur Quant au fils du ministre Ponchartrain Que la petite vérole Avait éborgné Et la fortune aveuglée L'ambitieux président de même Était selon Saint-Simon Bien éveillé Bien averti Il avait tourné Vers cette première charge de la robe Une gueule béante Et bien voilà C'est cela Saint-Simon Et avant votre récit Franck Nous vous retrouvons avec votre invité sur Europe 1 Jean-Michel Delaconté Qui est écrivain et auteur notamment De La grandeur Saint-Simon Chez Gallimard Je rappelle que ce livre a reçu Le prix Historia de la biographie D'ailleurs c'est le moment Si vous avez des questions à nous poser De les envoyer sur le site europe1.fr Ou bien sur la page Facebook D'Au coeur de l'histoire Peu s'en était fallu Écrit Jean-Michel Delaconté Peu s'en était fallu Qu'un abcès À l'orée de l'âge mûr Ne l'eût empêché D'écrire ses mémoires Si Maréchal Donc un chirurgien en l'occurrence Vrai ange gardien Ce praticien Savant Humain Loyal et droit Ne s'était précipité De Versailles Un matin Pour lui ouvrir Sur toute la longueur Le bras progressivement Enflé A la suite D'une saignée ratée Pour devenir Gros Comme une cuisse Sans Maréchal Il ne resterait Du petit duc Qu'un nom Parmi tant d'autres Une étoile Pardon Une étoile minuscule Et en vérité Oubliable Dans la constellation De la cour de France Au mieux L'objet d'une monographie Au pire Un croquis Tracé d'une pointe Pareille à la sienne Teigneuse à souhait Et ne méritant pas davantage Malgré l'étendue De ses talents Bonjour Jean-Michel Delacompte Bonjour Merci beaucoup D'être avec nous Finalement Ce monument Des mémoires de Saint-Simon A bien failli Ne jamais être écrit Parce qu'il a été écrit Écrit tard En vérité D'abord On a pu lui couper l'oreille Éventuellement Et puis surtout Lui couper le nez A la suite de cette sénière Athée Il était encore jeune homme Et Ce qui est important de dire C'est que Maréchal Le chirurgien Que vous citez Était également Le chirurgien De Louis XIV Et donc Saint-Simon Manifeste une petite ingratitude Quand même Vis-à-vis du roi Parce que Louis XIV A donné l'autorisation A Maréchal De se rendre de Versailles A Paris Où habiter Saint-Simon Et Louis XIV A donné l'autorisation Il faut dire que cette autorisation Était presque toujours donnée C'était presque automatique Mais enfin C'est vrai Quand même Et il se trouve que Maréchal A été également Un ami du père De Saint-Simon Et grâce à Maréchal Ultérieurement Saint-Simon A pu approcher Louis XIV Et obtenir une audience Parce que c'était pas si simple Parce que si Louis XIV Se fait plus qu'il est gratinier Il se fait déchirer Il se fait déchirer Il faut bien le dire Par Saint-Simon Il n'empêche Qu'il lui a quand même Accordé une audience Sans voir très bien Pourquoi d'ailleurs Il lui a accordé cette audience Alors vous dites Il se fait déchirer Par Saint-Simon Oui ça c'est incontestable Les notations les plus acerbes Souvent grosses d'une rancune Longtemps retenues Sont innombrables dans les mémoires de Saint-Simon Et en même temps On a l'impression que ces mémoires là Ne tiennent que tant que le roi est vivant C'est très frappant quand on lit Les mémoires de Saint-Simon Alors généralement On ne les lit pas dans la continuité On va en piocher quelques extraits ici et là Il faut dire que Pour quelques merveilleuses pages D'une littérature très accomplie Il y a aussi de très longues pages fastidieuses Sur des histoires de généalogie Et de privilèges Entre les grands personnages de la cour Qui ne sont pas très passionnants Mais Toutes ces mémoires Tout cet énorme édifice Ne tient que tant que Louis XIV est en vie Et puis après la mort du roi Bien sûr Saint-Simon continue à écrire Mais ça devient beaucoup moins fort On a l'impression que Même s'il n'aimait pas ce roi Et s'il lui en voulait beaucoup A titre personnel Et d'une façon plus générale Pour ce qu'il avait à son avis Fait subir à la noblesse française En même temps Il y avait une fascination Il n'était pas le seul du reste Non il n'était pas le seul Je crois qu'on peut dire que La grandeur du roi infuse Dans la grandeur même de l'oeuvre de Saint-Simon Que si Louis XIV n'avait pas été grand Saint-Simon aurait été petit Peut-être inexistant d'ailleurs Et donc il y a une sorte de mise En miroir entre le règne La grandeur de l'un Et la grandeur de l'oeuvre de l'autre Et il faut bien se dire A cet égard Que lire Saint-Simon C'est en version littéraire Le règne de Louis XIV Alors comment ont été écrits ces mémoires Pourquoi si tard ? C'est ce que nous voyons avec vous Jean-Michel de la Comté dans un instant En attendant votre récit sur Europe 1 Nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Jean-Michel de la Comté Et nous parlons aujourd'hui du duc de Saint-Simon Saint-Simon, l'auteur des très célèbres mémoires Evidemment Alors on en parle beaucoup des mémoires de Saint-Simon Mais on les lit peu On en cite quasiment toujours les mêmes passages Et c'est dommage Parce que Dieu sait que cette oeuvre est foisonnante De trouvailles et de choses incroyables Il a inventé un style disons-le Jean-Michel de la Comté Oui je crois qu'on peut dire ça Il a un style qui est une caractéristique à mes yeux En tout cas C'est que c'est une langue qui n'est d'aucune époque C'est ça Sa langue est aussi bien C'est peut-être un peu bizarre de dire ça Mais elle est aussi bien du Moyen-Âge Elle est archaïque par certains moments Elle est archaïque complètement Et ultra moderne Ultra moderne Elle est aujourd'hui et d'hier Du Moyen-Âge et du XXIIe siècle si j'ose dire Et elle est pleine d'inventivité D'incorrections Mais ce sont des incorrections Qui donnent une vie extraordinaire à ce texte Incomparable Il transitive les verbes Il crée des adjectifs qui n'existent pas Enfin il invente une langue à lui en fait Vous savez je crois que Peut-être que c'est ça d'ailleurs Est un véritable écrivain Dont Saint-Simon est l'incarnation même En quelque sorte C'est-à-dire que l'univers qu'il crée Ce ne sont pas seulement les faits Qu'il rapporte Mais c'est bien évidemment la manière de le faire Il y a un autre personnage J'ai évoqué ça très très rapidement tout à l'heure Il y a un autre personnage Qui a eu un peu le même type de parcours C'est-à-dire Un long passage dans le monde Un passage d'observation Avec des prises de notes incessantes Et puis ensuite Un retrait total du monde Et une longue période d'écriture Enfin de maturation d'abord Puis d'écriture C'est Proust bien entendu Proust est un peu le Saint-Simon du XXe siècle Je partage tout à fait votre sentiment Au point même qu'on peut dire Que Proust n'aurait peut-être jamais existé Comme écrivain bien sûr Sans Saint-Simon Qu'il lisait de façon très régulière Dont il est empli en quelque sorte Et vous avez tout à fait raison De souligner les points communs Entre Saint-Simon et Proust Saint-Simon en fait C'est quoi sa vie ? Sa vie en tant qu'elle-même Oui c'est ça C'est pas grand chose Ben non Jusqu'à 20 ans Bon il est plus ou moins Enfin il est militaire Il est en 1675 Oui c'est ça Jusqu'à 20 ans Donc à peu près en 1695 Il est à l'armée C'est un assez piètre Militaire Militaire Il faut se souvenir Que Saint-Simon s'il faisait 1m52 A mon avis c'est bien le maximum Il était tout petit Il était vraiment tout petit Et ses fils étaient encore plus petits C'était des tout petits bons hommes Bien Et sa femme n'était pas beaucoup plus grande d'ailleurs Ce qui ne les a pas empêché De vivre un amour merveilleux Ah oui Fabulement va en parler tout à l'heure Très bien parce que c'est très beau Très émouvant Et puis donc ensuite il va à la cour A partir de 1695 jusqu'à Tombe dans le grand chaudron Versaillais Voilà Jusqu'à 1723 à peu près Tout en ayant de façon très régulière Des voyages à son chachot de la Ferté Vidame Dans le Perse je vous l'avais dit Et puis ensuite que se passe-t-il Il se retire jusqu'en gros en 1740 Sans rien publier Il n'a rien publié de son vivant Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 20 années Entre 1720 et 1740 Il faut pour préciser Il s'en va à la fin du régime de la Régence Et pendant tout le début du règne de Louis XV Pendant le ministère Fleury Et d'ailleurs il a des rapports assez intéressants Avec le cardinal de Fleury Il ne fait rien de spécial Alors il prépare les fameux mémoires sans doute quand même Enfin moi c'est ce que j'imagine C'est une vraie question C'est une des choses que je trouve fascinante chez Saint-Simon Il commence à écrire ses mémoires à 65 ans Mais c'est ça Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à 65 ans ? Ça mûrit, ça rumine, ça germe Vous voyez ? Il fait des notes quand même très érudites Sur les généalogies aristocratiques Il connaît tout ça admirablement bien Il pense nécessairement à ses mémoires En se posant selon moi la question de savoir S'il va vraiment les écrire Et à 65 ans, pendant 10 ans Quasiment juste pour un jour Alors là ça n'arrête plus Ça n'arrête plus sauf 6 mois d'interruption A la mort de son épouse Et puis ensuite à la fin De l'écriture de ses mémoires En 1750 là ? Oui c'est ça exactement Il passe, il a perdu ses deux fils entre temps Il est tout seul Entre la Ferté Vidame et Paris Pas très loin d'ici Enfin rue Saint-Dominique Boulevard Saint-Germain d'aujourd'hui Il vit là Au 218 de Boulevard Saint-Germain Exactement Et je ne sais pas Il va doucement vers la mort Il n'écrit plus rien Sauf un texte d'eux Mais plus rien du tout C'est extraordinaire ça quand même Du château de la Ferté Vidame Écrivez-vous Qui faisait ses délices Ne reste qu'une carcasse aujourd'hui C'est une façade de dimension impressionnante Avec à la place des fenêtres Des trous comme des orbites d'un crâne Au milieu d'un grand parc d'herbes désordonnées Que prolonge un bassin Où flottent les reflets verdâtres des nuages On est dans le Perche On est dans un endroit Qui est presque de fin du monde Oui Ce qui n'empêche pas d'ailleurs La ville de la Ferté Vidame D'être un très très jolie ville Mais enfin A l'époque Il faut dire quand même Quelque chose d'important Pour comprendre Le château a brûlé C'est ça il a brûlé Il a été largement dévasté Au moment de la révolution Lui était mort depuis un certain temps Saint-Simon Et le château n'a jamais été reconstruit Donc il reste Comme un décor de théâtre Comme ça dans la nature C'est ça Très impressionnant Parce que la façade est très longue Très large C'est très impressionnant Avec un très beau parc Ces appartements à Paris existent toujours Ils sont occupés par des particuliers Aujourd'hui Que j'ai la chance de bien connaître Et que je salue d'ailleurs Et ils sont restés vraiment Dans l'esprit de Saint-Simon C'est tout à fait extraordinaire On dit qu'il écrivait Quand il faisait vraiment trop froid Il se mettait dans sa chaise à porteur Pour écrire C'est une légende ça ? Non je pense que c'est vrai De même que Vous savez La façon Je le dis incidemment La façon dont les gens Quand il faisait froid écrivaient Des gens comme Bosseux par exemple Il se mettait dans un sac de peau d'ours La façon dont les gens écrivaient C'est amusant quand il fait froid Comment on fait quand il fait froid ? Il n'y avait pas le cheval à Chantrin Surtout qu'à l'époque Il y avait des rhumatismes Mais bien sûr Très humide Comment on faisait ? Ils trouvaient tous des subterfuges Et il va noircir comme ça Alors on parle des mémoires Qui certes sont comme vous l'avez dit Écrites très tard Les mémoires sont écrites Entre 1740 et 1750 Mais avant cela Il a probablement noirci Les fameuses pages De tout le reste du fond Saint-Simon Qui a si longtemps été aux archives Du ministère des affaires étrangères Un fond Saint-Simon colossal Car les mémoires ne sont que La petite partie de tout ce qu'il a pu écrire Et pourtant Une fois publié dans la pléiade C'est quoi ? C'est 8000 pages ? A peu près Oui oui à peu près Et ce qui est extraordinaire aussi C'est qu'il commence par sa genèse Bon c'est classique dans les mémoires Mais il s'arrête A la mort du régent Qui était son ami Le Dugueur Léon Le neveu Louis XIV Il s'arrête Conformément à un vœu Qu'il s'était formé lui-même Et puis il cesse d'écrire Ses mémoires Il écrit à peu près plus rien d'ailleurs La biographie non biographie De Jean-Michel Delaconté A propos de Saint-Simon Dans la collection L'un et l'autre Chez Gallimard Cela s'intitule En toute simplicité La grandeur Et dans un instant Nous en venons à ce que sont devenues Les mémoires à travers les siècles Car il a fallu attendre un siècle Pour pouvoir les lire véritablement Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Un récit sur Europe 1 Consacré maintenant Aux mémoires de Saint-Simon A la mort du Duc de Saint-Simon On est donc en mars 1755 Ses mémoires Mais pas seulement ses mémoires Tous ses manuscrits Ce qui représente énormément Ça représente 162 gros portefeuilles De documents C'était colossal Tout ça est confié par testament A son cousin L'évêque de Metz Et s'est placé A la suite de toute une affaire Dont on parlera peut-être Une histoire de procès Avec des débiteurs Vous savez que tous ces grands aristocrates Avaient des dettes un peu partout S'est placé en dépôt Chez un notaire Maître de l'Alleu Et l'ensemble de ce fonds Saint-Simon Va rester à l'étude de l'Alleu Comme ça jusqu'en 1760 Et puis en 1760 Alors là Coup de théâtre Par ordre du roi Un commis au secrétariat Des affaires étrangères Se présente à l'étude Pour obtenir livraison Alors vous imaginez Il faut une grosse voiture Pour obtenir livraison De toutes ces archives Qui sont transférées Au ministère des affaires étrangères Alors comment est-ce que Tout ça s'est fait ? Entre temps l'évêque est mort C'est sa soeur La maréchale de Montmorency Qui a hérité l'ensemble du fonds Et par une négociation Avec Choiseul Elle a accepté Que tout soit remis au roi En échange dit-on Elle a reçu un portrait du roi C'était une petite compensation Pourquoi est-ce qu'on transfère L'ensemble du fonds Saint-Simon Aux archives des affaires étrangères Pour une raison officielle C'est que Saint-Simon A été ambassadeur en Espagne Il a joué un rôle politique important Auprès du régent Pendant la police inaudit Sous la régence Etc Donc il est normal Qu'il y ait des documents Dans tout ce fonds Qui puissent intéresser l'Etat Qui doivent être communiqués Si on peut le comprendre Mais il y a une raison Plus réelle Et plus profonde C'est que le grand ministre Choiseul lui-même Veut profiter Des mémoires de Saint-Simon Dont il a eu vent Il va d'ailleurs Se passionner lui-même Pour ses mémoires En faire lever une première copie Ce qu'on appelle La copie de Chanteloup Que viendront consulter Un certain nombre De grands personnages Du XVIIIe siècle Je pense à Madame du Défant Par exemple Qui faisait ses D'indicibles plaisirs Dit-elle Elle faisait son miel De ses mémoires de Saint-Simon Alors On va également autoriser Un certain nombre De personnalités A aller visiter Le fonds Saint-Simon Aux archives Des affaires étrangères C'est le cas De l'abbé de Voisenon Qui est un des précepteurs Des enfants de France Qui va lui aussi Faire une copie Des mémoires Encore une fois Les mémoires Ne sont qu'une partie De l'immense fonds Saint-Simon Et puis C'est le cas De Duclos De Marmontel Enfin tous ceux Qui connaissent bien Le XVIIIe siècle Savent à quel point Ces érudits Aimaient chercher A la source Des anecdotes Sur le règne Le règne A l'époque réputé Si glorieux Le règne devenu Mythique et légendaire De Louis XIV C'est un autre érudit Assez connu Un éditeur Par la même occasion Sous la vie Qui en 1786 seulement Va publier Trois volumes De ce qu'il appelle La galerie De l'ancienne cour Où mémoires et anecdotes Pour servir à l'histoire Des règnes de Louis XIV Et Louis XV Alors c'est une espèce De salade d'anecdotes Sur la cour de Louis XIV Les travaux de Sous la vie Et à l'intérieur On trouve des extraits Des mémoires de Saint-Simon Tout ça est fait De façon évidemment Très aléatoire Il faut attendre Pas très longtemps Il faut attendre Quelques mois encore Pour qu'une édition Tronquée Arrangée Arrangée Pardon Soit publiée Par le même Sous la vie En 1789 Et puis Comme cette édition Londonienne A beaucoup de succès Une autre voit le jour A Strasbourg A Strasbourg Au roi restauré On est là En 1817 Il ose lui demander La grâce D'un prisonnier De la Bastille Alors le roi dit Un prisonnier De la Bastille La Bastille N'existe plus Depuis 1789 Évidemment Et le général de Saint-Simon Lui dit Oui sire Vous maintenez Détenu Les écrits De mon grand-oncle Et ça fait rire Louis XVIII Qui va promettre Au général De lui restituer Non pas l'ensemble Du fonds Saint-Simon Mais les trois portefeuilles Qui contiennent Les fameux mémoires Alors Qu'est-ce que c'est Que ces mémoires Et bien c'est 172 cahiers De cette célèbre Et élégante Écriture manuscrite Assez illisible Pour tout vous dire De Saint-Simon Cette écriture Un peu serrée Comme ça 2854 pages manuscrites Qui vont devenir bientôt Qui vont faire partie Bientôt Des oeuvres Les plus célèbres De la littérature Un extrait sur Europe 1 De la bourrée de Cardenio De Delalonde Franck Alors la première édition A partir de cette remise Par l'Etat Aux héritiers La première édition Va paraître Chez Sautelet En 1829 En 21 volumes Il faut attendre Alors c'est ce manuscrit Qui va également Être utilisé par Cheruel Ça c'est la grande édition De 1856 Et puis La plus célèbre édition La plus importante C'est la célèbre édition Bois-Lille Il y aura d'ailleurs Plusieurs éditions Bois-Lille Disons clairement Qu'il faut attendre Le second empire Et les années 1860 Pour qu'on puisse Vraiment Bénéficier D'un texte fiable Sur ces mémoires De Saint-Simon Alors le manuscrit lui-même Le manuscrit autographe Sera vendu par la famille En 1860 A l'imprimeur Lahure Et lui-même Le cédera à la librairie Hachette Et c'est la librairie Hachette Qui en a fait don A la bibliothèque nationale En 1926 Ce qui fait que Les mémoires de Saint-Simon Aujourd'hui Ouf j'allais dire Appartiennent A la bibliothèque nationale De France Alors néanmoins Au Quai d'Orsay Restent On a remis 11 portefeuilles A la famille de Saint-Simon Du temps de Louis XVIII Mais au total L'ensemble du fonds Saint-Simon C'était 162 portefeuilles Et bien entendu Tous les érudits Vont se battre Pour essayer d'y accéder De voir ce qu'il y a là-dedans Et d'aller y chercher Un certain nombre d'éléments Qui puissent compléter Faire des notes C'est comme une sorte D'immense réseau étoilé L'oeuvre L'oeuvre au sens le plus large De Saint-Simon Et il faudra attendre L'autorisation du ministre Frécinet Le 18 février 1880 Pour qu'enfin L'ensemble du fonds Saint-Simon Soit mis à la disposition Des érudits Le paradoxe dans tout ça C'est qu'évidemment Sur l'ensemble du fonds On lit essentiellement Les mémoires Et comme je vous le disais Sur les mémoires On lit essentiellement Les portraits Des grands seigneurs Et des grandes dames De la cour de Louis XIV C'est étrange quand même Le destin de cette oeuvre Qui s'écrit très tard Et qui est publié Encore plus tard Jean-Michel de la Comté Oui c'est un étrange destin Une question se pose d'ailleurs Comment est-ce que Tant d'années après Lorsqu'il commence à écrire Saint-Simon Comment peut-il se souvenir Avec une telle exactitude De ce qui s'est passé 20, 30, 40 ans avant Il avait pris des notes Peut-être On dit que l'exemple De Basson-Pierre Qui dans ses propres mémoires C'est ce qu'il dit lui-même C'est ça C'est ce qu'il dit lui-même Moi j'ai une autre analyse Qui n'est pas contradictoire d'ailleurs Je pense qu'il a pris des notes On peut parfaitement le penser Je pense qu'il y a une autre raison Qui m'est venu assez tardivement En vérité Parce que c'est quand même Hallucinant La manière dont Comme s'il photographiait Ce qu'il avait vu Mais les conversations Il restitue tout ça Soit il y a une part de fiction Soit ce que je crois maintenant Il était hypermnésique Eh oui Il avait peut-être Une mémoire inouïe Comme il y a des gens Qui se souviennent de tout 50 ans après Un côté un peu toc Si je puis dire Toc obsédétique Obsessionnel Absolument Prodigieux Alors avec vous Parce que tout ça C'était l'oeuvre Jean-Michel de la Comté Mais maintenant Pour faire plaisir Aux émules de Sainte-Beuve Nous allons parler De la vie du petit duc Et la figure de Saint-Simon Plane cet après-midi Sur Europe 1 Franck Ah oui Il n'était pas grand Le duc de Saint-Simon Mais il nous domine tous Par l'immensité de son oeuvre Alors il faut raconter Un peu d'où il venait Comment il était D'abord c'est un très grand seigneur Quand même Il est duc de Saint-Simon Enfin il va devenir Duc de Saint-Simon Au départ il est vidame de Chartres Mais il naît Il est fils unique D'un des favoris De Louis XIII Oui c'est tout à fait essentiel Pour comprendre la mentalité De Saint-Simon ça Son père a été Nommé en quelque sorte Duc et père Par Louis XIII A la moitié du Enfin la première partie Du XVIIe siècle Et ça va être Extraordièrement important Pour le fils unique Parce que quand Quand le père de Saint-Simon Enfin devient père Donc en quelque sorte Père de France Père de France Père de France Père de France Et père aussi D'ailleurs papa C'est un vieux Enfin pour l'époque C'est un vieux monsieur Et il meurt assez vite Donc son fils Conservera d'ailleurs Une assez longue Et forte nostalgie De son père Il a 18 ans Oui c'est ça Saint-Simon a 18 ans Quand son père meurt On raconte que La faveur du père De Saint-Simon Il avait eu Une invention incroyable Pour permettre au roi De changer facilement De cheval Exactement C'est ce qu'on dit C'est ce qu'on dit C'était un courtisan d'élite Le père Très fidèle au roi Louis XIII Auquel il vouait Un culte Que son fils Saint-Simon lui-même Va vouer à son tour On l'a vu au moment De la journée des dupes En 1630 Il jouait un rôle important Absolument Et donc c'est très important Parce que le fils Orphelin La mère est beaucoup plus jeune Soyez en passant Le père il a 68 ans Quand il épouse la mère De Saint-Simon Qui en a 32 Ce qui est déjà assez âgé Pour l'époque Bon Turait-il Que le fils Va vouer Une grande admiration Pour son père Un très grand respect Et comme c'est un Il est de très haute noblesse Mais depuis assez peu de temps Finalement C'est tout frais Et bien il va s'acharner Toute sa vie bien sûr A conserver les prérogatives De ce rang Extraordinaire Pour quelqu'un Qui était d'une noblesse Importante Mais secondaire Et malheureusement pour lui Il n'est pas né A la bonne époque Il serait né sous Henri II Ou Henri III Ça irait encore Mais là sous Louis XIV C'est vrai que les rangs Les titres Ça commence à se diluer un peu Comme les rangs Les honneurs Et les distinctions Sont peu à peu tombées En pillages en France Ça active la nostalgie La nostalgie Un rapport à la langue Très particulier Une dilatation même Du style qu'on trouve chez lui Qui est une dilatation Du moi De l'ego Mais aussi des temps passés Ça remonte Pour Saint-Simon Ça remonte à des siècles En arrière Il est plein de ça Et sa langue Et son oeuvre Sont pleines de ça C'est ça Saint-Simon Il voudrait voir la noblesse Retrouver les privilèges Qui étaient les siens Du temps de la féodalité Mais oui Pour une raison d'ailleurs Assez simple à comprendre Aujourd'hui Et même à l'époque du reste Louis XIV Vous l'avez souligné tout à l'heure On sait bien à Versailles La cage dorée Pour la noblesse On domestique la noblesse Voilà exactement Et bien Saint-Simon lui considère A juste titre d'ailleurs Que dans l'histoire Un duc et père C'est un conseiller du prince Et ce n'est pas quelqu'un A qui on donne des pensions Pour le museler Donc ça le scandalise Et ça donne justement Cette rancœur Cette amertume Cette rage parfois Et aussi cette célébration Du temps passé Vous avez dit qu'il était Réactionnaire On peut dire politiquement Il est aussi Très religieux Très religieux On n'a pas oublié Cet aspect-là Qui passe souvent un peu Inaperçu Vous avez tout à fait raison C'est fondamental Il est Vous savez La Fertividame N'est pas très loin De l'abbaye de la Trappe Je vous passe les détails Mais ce sont des lieux Qui sont imprégnés Imprégnés de spiritualité Et lui Saint-Simon Est imprégné De Dieu Oui Profondément Et il est Sa deuxième religion Si l'on peut dire C'est la langue Oui C'est le texte C'est un très grand Parce qu'il a C'est un grand écrivain Ça je crois que tout le monde l'a compris Mais c'est un très grand lecteur Absolument Et de mémoire entre autres Je dis entre autres J'ai tort Prioritairement De mémoire Et très tôt Vous savez qu'il a commencé A écrire ses mémoires A 20 ans C'est quand même fou A 20 ans Il dit à l'abbé de Rancé Celui Le réformateur de la Trappe Qu'il connaissait par son père Auquel il voit un culte aussi Il envoie une lettre Est-ce que j'ai le droit D'écrire des mémoires Est-ce que c'est charitable ? Parce que je vais dire du mal A 20 ans Il commence à penser Il va les écrire réellement Seulement 45 ans plus tard C'est quand même étonnant Alors si Saint-Simon est entré à la course C'est quand même en grande partie Grâce à sa femme Cette femme a été Le grand amour de sa vie Et au milieu de tant d'aigreurs Ça va nous faire du bien De parler d'un peu de douceur Dans un instant L'histoire sur Europe 1 C'est avec Franck Ferrand Un extrait de Rigodon Sur Europe 1 Franck de Michel Richard de Lalonde Il faudrait qu'on trouve un terme Pour désigner un très petit extrait Quelques mesures On est dans l'esprit Alors à Versailles Pour résider au château Même temporairement Il fallait bénéficier D'une haute charge Ce qu'on appelait Un grand office de cour Ce n'était pas le cas de Saint-Simon Mais c'était le cas de sa femme Qui était dame d'honneur De la duchesse de Béry L'un des petits-fils du roi Et évidemment Cette femme C'est la grande histoire De sa vie Jean-Michel de Lacomté Oui c'est l'histoire D'un amour ardent Enfin en tout cas Pour ce qu'on peut en connaître Et très fidèle On se figure souvent Qu'à Versailles Bon il y a un côté tripot Mais enfin On se figure souvent Qu'il n'y avait pas d'amour Parce que les mariages arrangés Ne pouvaient pas déboucher sur l'amour Mais la preuve que si C'est absolument Une erreur de penser On peut arranger un mariage Et ça donne de très belles amours Il en est la preuve vivante lui Il a connu sa femme très tôt Enfin il avait 18-20 ans Comme souvent à l'époque Et ça a été un amour sans ombre Une femme à qui il confiait tout Et ils ont été Soyez en passant Enterrés lorsqu'elle est morte Prématurément Sans doute de la grippe Ils ont été enterrés tous les deux Dans le château Dans le caveau de la Ferté Vidame De telle manière Qu'on ne puisse pas Les deux cercueils Sceller l'un à l'autre Sceller l'un à l'autre Absolument Comme leur cœur Comme leur cœur Dans son testament Il voulait que les cercueils Scellés de sorte Qu'on ne puisse pas Les détacher Sans les briser l'un à l'autre Absolument Et malheureusement Ça a été saccagé ensuite Jean-Michel Delaconté La grandeur Cette biographie de Saint-Simon Dans la collection L'un et l'autre Chez Gallimard C'est si j'en crois Éric Mention-Rigaud Et je souscris parfaitement A son jugement Un petit bijou D'intelligence et d'écriture Éric Mention-Rigaud Et le président du jury Qui vous a remis Ce prix Historia De la biographie Et nous avons en ligne Le directeur Le grand patron J'allais dire Le grand Manitou Pour rester dans l'image d'hier D'Historia Bonjour Pierre Baron Bonjour Mais je m'empresse De enterrer Le Gallimard de la Pénie J'espère bien Alors vous avez Une riche idée En multipliant Les prix Historia Cette année Oui J'espère que c'est Une riche idée En tout cas Ce qu'on a voulu montrer C'était la richesse De la curiosité D'une certaine manière Il n'y a pas d'arrogance Là-dedans C'est notre tempérament naturel Qui voulait Que l'histoire Et bien c'est protéiforme Au bon sens du terme L'histoire Ce n'est pas que des livres Si c'est beaucoup de livres Nous en avions déjà Cinq de prix d'Historia Mais c'est aussi du numérique C'est aussi des web documentaires Voilà Alors on a reçu d'ailleurs Le lauréat Là oui Donc ces prix Si vous voulez Franck Ça témoigne pour nous D'une curiosité Qui est à l'image De ce qu'est l'histoire L'histoire est passionnante Y compris quand elle est Dans un bon jeu vidéo Dans un bon film Dans un documentaire DVD Pour des enfants Qu'on fait à notre lauréat Du prix Livre Jeunesse Cette année C'est une manière pour nous De témoigner Dans une belle exposition aussi C'est aussi une manière De montrer que l'histoire Est partout Et qu'elle peut Par toutes ses formes Passionner le grand public Exactement On n'oublie pas la BD Puisque la bande dessinée Était un prix traditionnel D'Historia Même si cette année Ça a été le prix spécial En plus Voilà c'est ça C'est à dire que vous avez Bien sûr le prix Historia De la bande dessinée On en parlera demain Après midi Et puis ici Sur cette antenne Et puis vous avez Décerné le prix spécial Du jury A également un ouvrage Graphique Quasiment de bande dessinée Qui s'appelle Carnet d'Orient On en parlera aussi Avec une entrée remarquée Pour nous Et remarquable Enfin Pour notre avis Et comme dirait On a la faiblesse De le partager D'un magnifique travail De cet auteur Par rapport à des événements Qui restent encore Extrêmement sensibles Mais cette entrée De l'histoire dans la BD Nous a paru vraiment Formidable Et à signaler au grand public Merci beaucoup Pierre Baron Vous êtes le directeur De la rédaction Du magazine Historia Il y a un aspect Jean-Michel Delaconté Dont on n'a pas parlé Concernant Saint-Simon C'est quand même Son rôle politique Car là aussi Très tard Après la mort de Louis XIV Comme il est proche Du neveu du roi Philippe d'Orléans Qui va devenir le régent Il va jouer Un véritable rôle politique Oui il va jouer Un rôle de conseiller Lui-même d'ailleurs A imaginé Un type de gouvernement C'était une tête politique Saint-Simon C'est pas seulement Un immense écrivain C'est une tête politique Frustrée certes Enfin Il a imaginé Un modèle de gouvernement De conseil De ministère Qui serait de nouveau Occupé par la très haute noblesse Puisque Louis XIV Avait exclu La très haute noblesse Du gouvernement Et il va jouer un rôle Notamment dans leur Enfin principalement D'ailleurs dans le domaine diplomatique Pour le dire D'un mot Alors que Louis XV Va mettre en place Ou favoriser L'alliance franco-anglaise Lui Saint-Simon Est favorable Aux espagnols Et il va faire une expérience D'ambassadeur Qui va complètement Le ruiner D'ailleurs Complètement à sec Il l'amène Sur un grand pied Sur un très grand pied C'est aussi l'image Qu'il veut donner De la France La grandeur Et alors Il lui manquait ça A sa panoplie De titres Et de décorations Il devient Grand d'Espagne Aujourd'hui c'est important D'ailleurs J'aimerais qu'on finisse Sur une note Un peu triviale peut-être Mais assez drôle Et qui va vous montrer Qu'il y a de tout Dans les mémoires De Saint-Simon Il raconte Alors que devenu Grand d'Espagne Il vient faire ses adieux A la princesse des Asturies Car il est rappelé A Paris Par le gouvernement Du régent Il entre dans la chambre Donc de la princesse des Asturies Elle me regarda Et me lâcha Un rô A faire retentir la chambre Dit-il Ma surprise Fut-elle Que je demeurais confondu Un second Parti Aussi bruyant Que le premier J'en perdis contenance Et tout moyen De m'empêcher de rire Et un troisième Plus fort encore Que les deux premiers Et qui mit Tous les assistants En désarroi Et moi-même En fuite Il y a de l'humour Chez Saint-Simon Il y a beaucoup d'humour On rit On rit On rit de ses vacheries On rit de ce qui arrive On rit de tout On rit de sa tendresse On rit de tendresse Et on rit de sa cruauté On rit de cette extraordinaire diversité Voilà Finalement S'il y a S'il y a de tout Chez Saint-Simon Et s'il y a du rire Et s'il y a de la tendresse C'est parce qu'il y a Comme enfermé Dans les mailles D'un extraordinaire filet littéraire Il y a de la vie Tout simplement Et ça c'est ce que vous avez démontré Jean-Michel Delaconté Donc chez Gallimard Vous avez appelé ça La grandeur C'est sous-titré Saint-Simon C'est le principe même De la collection Mais je trouve que Ce qui n'est pas mal C'est de lire le titre Dans un seul mouvement On pourrait dire La grandeur Saint-Simon Mais c'est ça le titre C'est de lire le titre